Coucou tout le monde, donc je vous reviens dans une nouvelle vidéo pour vous faire un peu une battle entre deux produits identiques en fait donc ça sera comme vous avez pu le voir dans le titre sur des huiles démaquillants donc la Sephora et la L'Oréal donc j'ai pu tester les deux et du coup les comparer sur plusieurs points donc je vais vous en parler tout de suite donc déjà au niveau des packagings, la Sephora se présente comme ceci donc les deux sont transparentes, donc vous voyez donc j'aime beaucoup la forme arrondie, franchement je trouve ça vraiment très classe et tout et pour la L'Oréal c'est pareil, c'est quelque chose d'aussi classe j'aime moins le orange, je préfère plutôt le vert comme ça mais bon après c'est une question de goût donc voici pour la L'Oréal donc c'est tous les deux des flacons pompes donc ça c'est ultra pratique donc on va commencer par vous les présenter donc on va commencer par l'huile de Sephora donc à chaque fois que je vous parlerai d'un point à noter je vous commencerai par celle de chez Sephora au niveau de celle de chez Sephora le prix est de 9,95€ donc 9,95€ pour ce flacon-ci et la L'Oréal coûte 6,20€ donc déjà au niveau du prix, la L'Oréal gagne vu qu'elle est moins chère donc un point pour la L'Oréal ensuite au niveau des quantités la Sephora contient 190ml donc il y en a plus dans celle-ci que dans la L'Oréal qui contient 150ml donc il y a quelques millilitres de différence donc il y en a plus dans la Sephora donc du coup j'accorderai plus mon point à Sephora parce que certes elle est un peu plus chère mais du coup il y en a plus donc au niveau quantité prix ça revient à peu près au même mais je trouve que du coup je préfère acheter un produit où il y en a un peu plus pour éviter d'en racheter tout le temps que du coup celle de L'Oréal vu que c'est un peu moins cher et qu'il y a moins de quantité bah du coup il faudra la racheter plus souvent donc sur ce point là j'accorde mon point à Sephora au niveau de la durée des produits donc le produit de chez Sephora dure 12 mois et le produit de chez L'Oréal dure 6 mois donc au niveau des durées bah j'accorde mon point à Sephora parce qu'une huile ça dure quand même assez longtemps enfin moi je l'utilise pas forcément tous les jours donc c'est vrai que ça dure assez longtemps donc 12 mois je trouve que c'est raisonnable pour un produit par contre 6 mois pour la L'Oréal je trouve ça un peu juste ils auraient pu franchement la mettre un an parce que franchement voilà ça reste une huile c'est pas quelque chose enfin il y a des personnes qui l'utilisent tous les jours mais moi pour ma part je ne l'utilise pas tous les jours donc voici pour au niveau de la durée du temps après c'est vrai qu'il y en a moins dans la L'Oréal donc ça s'utilise plus vite mais moi ça ça fait pas encore 6 mois que je l'ai et j'en suis même pas à la moitié et pourtant c'est celle que du coup que j'utilise le plus vu qu'elle dure moins longtemps donc voici pour ce point là ensuite au niveau du packaging tous les deux franchement sont très jolis et pratiques donc là vous avez un côté arrondi moi je préfère plutôt les produits arrondis je trouve ça plus joli après les packaging carré ça fait quand même assez chic donc j'aime bien aussi par contre au niveau de la pompe je préfère plus celle-ci parce qu'elle est plus grosse donc du coup on peut mieux appuyer mais ça sort pareil celle-ci vous voyez la L'Oréal c'est une petite pompe comme ceci mais les pompes sont vraiment pratiques faciles à doser donc ça il n'y a pas de soucis mais voilà j'ai peut-être une petite préférence sur le Sephora mais franchement les deux packaging sont très pratiques et très jolis donc du coup je vais leur mettre un point à tous les deux au niveau maintenant de la qualité, efficacité, etc du produit donc moi j'ai pu les tester les deux donc assez longtemps quand même et franchement je préfère la texture de celle de chez Sephora je vais vous montrer après j'essaierai de vous mettre un peu de vous insérer un peu des swatchs au niveau des huiles pour vous montrer un peu la texture mais je trouve que la Sephora démaquille nettement mieux surtout au niveau des yeux vous n'avez pas besoin de vraiment frotter beaucoup parce que bon il faut bien frotter au niveau des yeux quand vous avez du mascara et tout mais je trouve que celle de Sephora démaquille mieux que celle de chez L'Oréal après ça se joue à quelques quelques secondes enfin je veux dire enfin il ne faut pas non plus 10 minutes pour se démaquiller avec celle-ci mais je trouve que au niveau de l'efficacité la Sephora démaquille nettement mieux et plus rapidement donc moi je n'ai pas envie de passer 3 heures à me démaquiller donc voici donc j'accorderai mon point à celle de chez Sephora et sinon franchement elle se vaut si vous ne voulez pas mettre 10 euros dans une huile choisissez plutôt celle de chez L'Oréal parce qu'elle démaquille aussi très bien mais celle de chez Sephora est nettement plus rapide donc au niveau des textures la L'Oréal est un chouille plus épaisse que la Sephora c'est peut-être pour ça qu'elle a du mal à rester enfin à bien démaquiller et je trouve que ça reste des huiles donc c'est quand même assez gras mais je trouve que la L'Oréal est quand même assez grasse donc je ne sais pas au niveau des textures je préfère celle de chez Sephora et au niveau des odeurs franchement elles sont toutes les deux très très bon la L'Oréal je ne pourrais pas vous décrire les odeurs mais elles sont très bon mais pareil je préfère l'odeur de celle de chez Sephora oh oui ça sent ça sent trop trop bon quoi donc j'ai plus plaisir à utiliser celle-ci que l'autre donc en fait la Sephora elle est dans mon placard et celle de chez L'Oréal elle est dans ma douche comme ça j'en ai une que je peux utiliser quand je ne suis pas sous la douche et une que j'utilise quand je suis sous la douche comme ça par exemple quand je vais dans la douche et que je ne suis pas démaquillée j'utilise la L'Oréal donc du coup pour le résultat de qui gagne cette battle on va faire le calcul donc pour le prix L'Oréal pour la quantité Sephora pour la durée Sephora pour le packaging tous les deux pour la qualité et l'efficacité Sephora et donc pour la texture Sephora donc clairement c'est celle de chez Sephora que moi je préfère donc je précise que c'est mon avis moi je les ai testé donc je peux donner mon avis donc c'est Sephora qui remporte la battle donc franchement c'est une huile que j'adore donc franchement je suis super contente de l'avoir acheté après celle de chez L'Oréal est vraiment bien aussi si vous voulez comme je vous ai dit tout à l'heure pas mettre 10 euros celle-ci vous conviendra très bien mais dans le principe ils font quasiment le même boulot je veux dire ils sont là pour démaquiller donc franchement ça se vaut mais celle de chez Sephora est pour moi un plus grand coup de coeur donc voici j'espère que cette revue vous aura aidé et vous aura conforté à acheter l'une ou l'autre donc comme je vous ai dit après c'est quand même à vous de vous faire votre idée voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez testé l'une des deux et laquelle vous préférez je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt dans une autre vidéo bye